Ahlène, ravi de vous retrouver cet après-midi en direct de Canal Algérie dans votre émission Notre Algérie. Comme vous le savez, le décor a bel et bien changé. On vous l'a promis, mes amis, on va se déplacer et vous faire découvrir, être dans le vif de l'actualité culturelle chez nous en Algérie. Nous sommes au Palais de la Culture. Vous voyez ces belles scènes que vous êtes en train de voir. Ce sont des maquettes de pièces théâtrales, des pièces théâtrales cultes de notre patrimoine algérien, de notre culture algérienne, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a eu donc, vous le savez, la rentrée culturelle qui a ouvert ses portes dans les 48 wilayahs du pays. Et ici dans la capitale, c'est le Palais de la Culture qui s'est taillé la part du Lyon, la Villa Abdeltaïf et également la Bibliothèque Nationale. Donc d'ailleurs, on tient à remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont aussi aidés à pouvoir s'installer dans ce très, très bel espace où nous allons découvrir un nombre important de directions de la culture et aussi de directions de théâtres régionaux à travers certaines wilayahs. Donc là, je me suis mise près d'une maquette qui représente justement une pièce de théâtre culte qui a été écrite par Rwishud, souvenez-vous, les concierges, le Boué-Boun et la réalisation est faite par Biesin. C'est une pièce très, très, très fameuse et connue chez nous en Algérie. Donc là, nous sommes vraiment dans ce monde. Nous allons voyager ensemble à travers la culture algérienne, le patrimoine et la richesse de ce pays. Cette Algérie qui avance avec vous, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez tous les dimanches après-midi en direct de Canal Algérie. Encore une fois, on vous a promis et on est là, au cœur de l'actualité culturelle. Là, je me déplace dans votre décor d'aujourd'hui où on va retrouver donc M. Karim Abdelmoula qui est spécialiste, expert en matière d'économie et de culture et de production culturelle en tant que véritable, j'allais dire, moyen de pouvoir aussi exporter notre culture, en faire un véritable moteur économique. Pourquoi pas ? En tout cas, merci d'être là. Merci à vous, madame. Merci pour votre invitation. Je vais préciser simplement que je suis spécialiste en marketing en général. Et bien entendu, la culture n'échappe pas à cette science ou à ces pratiques qui vont servir à la valoriser. Écoutez, c'est parfait. On va se retrouver dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la rentrée culturelle à travers les 48 Wilayas. Nous sommes là aussi parce que nous voulions aussi qu'Anal Algérien se soucie de la proximité et d'être au cœur de l'événement, d'être au cœur de l'événement culturel. Et là, il est cas. Donc, c'est le cas aussi de ce rendez-vous avec notamment une très belle exposition d'artistes peintres algériens qui sont venus des quatre coins du pays, jeunes et moins jeunes. C'est vrai que l'honneur est à la jeunesse, mais nous savons aussi lancer et donner le flambeau à cette belle jeunesse florissante. Nous sommes dans cet espace, comme vous le voyez, assez particulier. Ce sont pratiquement un bon nombre de théâtres régionaux qui se sont déplacés à cette occasion pour planter les décors des pièces cultes qu'ils ont montées au sein de leur direction culturelle. Je le disais, monsieur Karim, qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait le plaisir d'être là. Et on parlait justement de cette production culturelle. À quand est-ce que nous, nous allons aussi nous mettre à produire de la culture, à exporter notre culture, à en faire une véritable machine économique ? Alors la question est quand même extrêmement vaste. Elle requiert bien entendu une approche économique. Un marché, ou quand vous dites qu'on va exporter de la culture, ça veut dire aussi qu'on doit en produire. On en produit déjà, on en produit depuis des années, on en produit depuis l'indépendance et même avant. Les exemples sont nombreux. La question qui se pose, c'est est-ce que la culture, le marché de la culture existe ? Et quand j'entends par marché, c'est une rencontre entre des acteurs qui produisent de la culture, donc les acteurs de la création, face à un marché de consommation de cette création. La culture a un deuxième volet parce qu'effectivement, aborder l'économie de la culture est une analyse très complexe parce qu'on aura toujours du mal à délimiter les champs d'intervention ou la limite de ce qu'on va appeler l'économie de la culture. Par contre, dans ce volet-là, nous avons deux types d'acteurs. Nous avons ceux qui vont vivre ou qui vont réaliser cette culture, donc le chiffre d'affaires qui va être généré de par l'exercice ou l'exploitation d'éléments dits culturels, mais aussi les impacts indirects que pourrait avoir la culture ou le rayonnement culturel sur une économie dite traditionnelle. Et à ça, le premier exemple qu'on cite tous sans équivoque, c'est le tourisme. Quand la culture va bien, quand la culture rayonne, quand la culture est appréciée, le nombre de touristes augmente dans un pays. On prenait l'exemple de la France dans une discussion il y a quelques temps, je crois qu'il y a près de 60 millions de touristes qui se déplacent en France chaque année. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'ils vont en France. Et à cette question, nous allons parler de la culture, qu'elle soit gastronomique, qu'elle soit de monuments, qu'elle soit d'histoire et de musées. Alors on disait tout à l'heure, aujourd'hui, la culture nous entoure finalement. Et dans un pays comme le nôtre, puisqu'on parle de tourisme, nous savons que chez nous, nous avons différentes sortes de destinations, que ce soit un tourisme thermal, cultuel. Et là, aujourd'hui, puisqu'on revient aussi à la culture, et nous sommes pratiquement sur une scène théâtrale, le théâtre est aussi une grosse machine, est censée être aussi une grosse machine économique. Le théâtre est probablement... Qui produit aussi... Complètement, mais encore une fois, si on se dit que toute activité culturelle, si elle se veut d'ordre économique, il y a un portée stratégique à la culture, parce que la culture est quand même le liant de la société. C'est ce qui nous crée, c'est ce qui crée la nation. C'est ce qui fait que notre sentiment d'appartenance à une nation. Donc c'est quelque chose de plus important, c'est ce qui lui fait revêtir ce caractère stratégique et ce qui fait du coup que les politiques culturelles doivent aussi être interventionnistes sur le plan financier. Donc il y a des pratiques de subvention qui doivent intervenir aussi sur les domaines de la culture. Mais ce n'est pas que ça. La culture doit aussi être capable de s'autosuffire, ou les acteurs de la culture doivent aussi être capables de s'autosuffire sur le plan économique. Et pour ça, il faut que des conditions de marché se réunissent. D'un côté, on a une offre. Donc ce sont tous les artistes, tous les acteurs, tous les scénographes, tous les métiers qui vont intervenir. Si vous citez juste l'exemple du théâtre, il y en a bien une dizaine qu'on pourrait citer d'un à coup. Mais ces acteurs-là doivent quand même vivre de leur art. Pour vivre de leur art, il faut qu'ils aient à la fois des espaces d'expression et un marché qui va consommer. Donc augmenter ce nombre d'acteurs reviendra aussi à augmenter le nombre de théâtres, qui sont les espaces d'expression et les espaces de consommation. Et ajouté à cela, il va y avoir toute la partie promotionnelle. Donc tout le travail que font les journalistes et les médias pour promouvoir et informer les créations culturelles et donner envie aux gens d'aller les consommer. Très bien. Alors justement, nous voulions saluer toutes ces directions du théâtre qui sont présentes ici dans ce bel espace. Pas mal de pièces qui ont été primées. Nous avons bien sûr le Théâtre National Mehdi Rimbach-Tarzi, le TNA, avec le metteur en scène Mohamed Chirchel et la scénographie de Abdelmel Kihya. Vous avez aussi le théâtre de Constantine avec M. Bouéhi et le metteur en scène Hassan Boubriwa. Le théâtre de Tiziouzou avec la pièce de Juba 2, metteur en scène Mokhab Liès et la scénographie de Kabiri Abdallah. Vous avez Soqahras avec son théâtre et sa pièce Kous Kouzah, mise en scène de Slatniya Béchir et la scénographie de Choukhi Khwatara. Et puis on va revenir aussi au théâtre régional de l'Ulma avec Souhil Boukhdra et Ali Al-Hazati. Tout cela, c'est-à-dire qu'on sent aussi qu'il y a une production théâtrale, je cite juste le théâtre, des théâtres de proximité. Le théâtre est aussi un véritable vecteur, c'est un canal de communication dans la société. Il a un impact très fort et très puissant pour l'éveil des consciences. Complètement. Ça sera l'écriture qui va le déterminer, qui va déterminer l'orientation. Mais le théâtre a d'autres attributs qui, à mon sens, sont aussi très importants. Lorsqu'on enseigne le théâtre dans les écoles, au bas âge, ça permet aux enfants de s'accoutumer à l'expression orale, à l'expression corporelle, à toutes les techniques d'expression. On les prépare à être un véritable citoyen, à savoir s'adresser, au public également. Absolument, à transmettre un message et donc à communiquer. Le théâtre est la communication des émotions. En fait, en gros, c'est un petit peu ça qui permettait, excusez-moi, un genre du théâtre, avec cette définition peut-être barbare, mais j'aime le fait que le théâtre exprime au mieux les émotions que pourront jouer les acteurs et seront perçues par le public sans beaucoup d'artifices, contrairement au cinéma où on peut reprendre et refaire et tourner. Voilà, c'est un autre monde. C'est tout autre monde. Le théâtre, c'est aussi à base de texte et c'est aussi ce contact avec le public. Forcément, mais le contact avec le public, on peut le retrouver dans plein de choses. Le théâtre en particulier, je suis d'accord avec vous, cette symbiose que tant recherchée par les artistes est un élément fondateur de leur être. On prendra n'importe quel acteur de théâtre, il te dira, la première chose que je cherche, c'est mon contact avec mon public. Quand il ne monte pas sur scène, ce qui lui manque, c'est ce contact avec son public. Absolument, absolument. Donc, on continue aussi également à donner aussi la présence du théâtre de Béjaya, qui est aussi un théâtre très, très, très actif avec Mouhoub Latrush, le théâtre de Mostaganem. Nous savons que Mostaganem avec Dakhad El Kaki, donc, qui, c'est un théâtre florissant, qui a toujours créé ce fameux festival du théâtre amateur. Et avec Houria et la mise en scène de la scénographie et de Kawla Boujima, Mascara aussi avec la carte postale de Qada, Chalabi et de Hamza Djaballah. Le théâtre de Saïda avec El Hammam et la mise en scène de Lakhdar Mansouri et de Abdullah Kbiri. Et le théâtre de Annabah, Azzebal Ahlam, de Nabil Rahmani. Théâtre de Sidib El Abbas aussi, El Jidar El Khamis, de Azdin Abbar et la scénographie. La mise en scène est de Mourad Bouchir. Le théâtre de Biskra, Ouml Bouaghi, le théâtre régional de Skigda également. Ouml Bouaghi est avec Yassine Tounsi pour la mise en scène. Et le théâtre régional de Skigda, la mise en scène est faite par Issa Djarty et la mise en scène de Ibrahim El Khalil Zaytan. Voilà, on a donné un peu la représentation cet après-midi de toutes ces directions de culture, ces théâtres notamment régionaux qui activent tout au long de l'année à produire, à monter des pièces, des costumes et à vraiment essayer de fabriquer de la culture aujourd'hui. Le monde de la scénographie, c'est aussi beaucoup d'artistes peintres qui sont dans la scénographie, dans le montage aussi de la scène artistique. Aujourd'hui, il y a cet enthousiasme et cet intérêt pour l'esthétique. C'est indéniable. Artiste égale souvent esthétique. C'est exploité dans tous les métiers, encore une fois, dans tous les champs d'intervention de la culture, notamment la télévision. Nous sommes ici sur un plateau éphémère, certes, mais un plateau extrêmement bien aménagé et décoré où l'esthétique est une grosse priorité. On regardait les techniciens en train d'aménager les positions. Absolument. C'est important de pouvoir aussi donner du beau aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent des quatre coins du monde. Nous savons que notre émission est très suivie parce que c'est le dimanche après-midi. C'est le week-end d'ailleurs et on suit l'émission avec beaucoup de plaisir. En tous les cas, on tient à remercier tous nos amis téléspectateurs des quatre coins du monde qui nous suivent avec beaucoup d'intérêts tous les dimanches après-midi. Et nous sommes là, justement, cette émission est là pour également donner une immense visibilité quant aux activités culturelles liées au patrimoine, à cette Algérie également qui avance ici en direct du Palais de la Culture Moufdezakaria à l'occasion de la rentrée culturelle. Nous sommes aussi dans cette période de crise sanitaire. Nous respectons la distanciation comme vous le constatez. Tout cela est vraiment de rigueur aujourd'hui. Donc, la rentrée s'est faite avec timidité, il faut le dire, avec beaucoup, beaucoup de timidité et de prudence. Donc, aujourd'hui, nous sommes aussi conscients que ce rendez-vous est très important pour notre public et pour nous aussi et pour les artistes. Alors, instaurer des cycles récurrents, réguliers fait partie des éléments de promotion. Quand je dis aujourd'hui, la rentrée culturelle, si elle était ou si elle est, en tout cas, c'est sa première édition, à ce que je sache, si elle est répétée au fil des ans, donnera aussi l'occasion aux artistes, de manière générale, de se préparer à cette rentrée culturelle et de faire synchroniser finalement la sortie de leurs œuvres ou leurs choses ou leur création à cette rentrée culturelle. Évidemment, la culture ne se consomme pas une fois par an. C'est quelque chose qui doit se consommer en totalité, mais au même titre que nous avons des sorties de films au Festival de Cannes ou des sorties de films sur des événements particuliers, sorties de livres à l'occasion du SILA, par exemple. Il y a aussi cette rentrée culturelle. Ce que nous voyons là, notre caméraman nous fait voyager, vous fait voyager, amis téléspectateurs, il vous fait découvrir également les coulisses de cette belle exposition du théâtre. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi très, très important de faire découvrir ce qui se fait au Palais de la Culture. Vous pouvez encore venir et visiter cet espace. Et vous avez aussi les arts plastiques. On va y revenir tout à l'heure dans quelques instants. On parle de cette rentrée et nous avons justement notamment un extrait, un extrait de la rentrée de l'événement, d'inauguration de cet événement, de cette rentrée culturelle. On découvre le reportage ensemble et on se retrouve juste après. « Je me suis inspirée par le film qui aude la Voilà donc c'était là juste un aperçu par rapport à l'inauguration qui s'est faite ici au Palais de la Culture. Vous disiez qu'elle y a en présence de madame la ministre, madame Malika Boudouda et nous revenons aussi à vous, monsieur qui est avec nous aujourd'hui et qui nous fait l'honneur d'être là pour revenir notamment à la culture et à la production culturelle. C'est-à-dire Karim Abdelmoula qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et qui nous fait aussi montrer du doigt, vous nous montrez un peu du doigt la prochaine vision, la vision si vous voulez d'une culture et aussi une production culturelle qui pourrait apporter donc dans l'essor économique, elle pourrait vraiment apporter, avoir une participation très très importante. La culture dans d'autres pays, la culture étant le terme large qu'on utilise pour inclure effectivement toutes les industries créatives et même les activités créatives et bien entendu ce qui aussi les entraîne. Effectivement dans le monde, la culture, en tout cas chez certains pays, pèse énormément sur leur PIB. J'entends le produit intérieur brut, donc c'est quelque chose. On arrive à des chiffres d'ordre de milliards de dizaines ou voire de centaines de milliards de dollars ou d'euros selon où on se positionne. Mais évidemment, la problématique que nous avons ici chez nous, c'est que d'une part, on ne mesure pas réellement cette partie. Il y a très peu de chiffres sur la question et donc on a du mal à mesurer l'impact qu'a notre culture actuelle. Et un pilotage sans données ne peut pas être un mode de gestion. Il faut absolument qu'on commence à travailler sur des modes de gestion basés sur la data, sur l'analyse. Et donc ça passe par l'identification, la mesure, la compréhension, la restructuration et ensuite travailler sur les axes de développement qui vont permettre justement à cette expression culturelle ou à cette valeur ajoutée culturelle sous toutes ses formes, de générer de la valeur qui peut être de la valeur consommée localement, mais aussi de la valeur qui pourrait être ou exportée ou attirée des revenus venus de l'extérieur à travers des touristes par exemple. Alors si aujourd'hui on souhaiterait donc avoir, aujourd'hui on rêve bien sûr et on espère également concrétiser ce vœu et en faire de la culture algérienne une véritable machine économique, une production culturelle en Algérie, développer le potentiel de jeunes parce que nous voyons que sur les réseaux sociaux, sur Youtube par exemple, il y a énormément de jeunes qui se lancent dans pas mal de choses et c'est super bien fait. Alors Internet, le miracle d'Internet en réalité, c'est justement, vous vous souvenez, j'en ai parlé au début en disant, c'est la rencontre entre les acteurs de la culture et un marché de la culture en passant par des espaces d'expression ou de consommation. Aujourd'hui Internet est l'espace d'expression, donc avec peu de moyens ou rien, je veux dire un minimum, aujourd'hui on peut s'exposer et donc si la qualité est au rendez-vous, rencontrer le succès. Le succès étant mesuré par l'intérêt porté par les consommateurs. Ce n'est pas autre chose le succès, c'est justement cette effervescence qu'on retrouvera ou qu'on va rencontrer un produit avec son public. Et c'est d'où l'importance aussi de la mesurer. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis, la gouvernance doit se faire par la data et c'est le marché qui qualifiera que ce produit est de bonne qualité ou ne l'est pas. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Kalim Abdelmoula, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu ici en direct de Canal Algérie depuis le Palais de la Culture. On l'a promis et on est là justement pour notamment montrer, donner visibilité encore une fois à ce qui se fait chez nous en Algérie, se déplacer et entrer en direct pour donner un maximum d'informations à nos amis téléspectateurs. Alors on va vous laisser partir, mais avant cela, on voulait aussi s'écouter une chanson. Une chanson de l'Hajj Mohamed l'Anqa que l'on offre à tous nos amis téléspectateurs des quatre coins du monde. Vous êtes très nombreux à nous suivre et cette émission est... Merci. 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 En Algérie en direct du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, ici à Alger, à Kouba plus particulièrement. Je le disais, on vous avait promis d'être présent dans chaque événement, quand on peut bien entendu, culturel, être là et accompagner nos amis téléspectateurs des quatre coins du monde. Vous êtes aussi très nombreux à vouloir savoir et vouloir découvrir ce qui se fait chez nous. C'est un très beau rendez-vous pour annoncer une rentrée très spéciale due à cette crise sanitaire. Mais tant bien que mal, on a pu aussi monter... Le ministère de la Culture a pu monter cette belle initiative et ce beau rendez-vous culturel. Alors avec nous, Emel Mihoub, qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour, Emel. Bonjour, Linda. Et merci d'être venue surtout. Ah ben écoutez, chose promise, chose due. Voilà, vous vous souvenez, c'était un rendez-vous et on est très très content d'être là et de vivre avec vous toutes ces belles choses. Cette scène là où on est, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, comme on dit, on est sur un véritable... Des scènes de pièces de théâtre, des pièces de théâtre culte d'un nombre important de théâtre régional. Voilà, on déambule avec vous, à mes téléspectateurs, avec pas mal de théâtres régionaux. Vous voyez les affiches, donc on peut découvrir aussi des scènes, des costumes. Voilà, des costumes de pièces de théâtre qui défilent en direct de Canal Algérie, dans notre émission Notre Algérie. Et vous le savez, c'est un bel événement. Alors, Emel Mehoub, vous êtes donc artiste peintre, plasticienne. Vous avez fait aussi l'université française, donc Paris VIII. Et vous êtes venue en Algérie, vous avez lancé Le Pan. Oui, Galerie Le Pan. La Galerie Le Pan, une très belle initiative. Il y avait les arts plastiques et le bijou aussi, hein. Oui, voilà. Le Pan, c'est ce bel animal que vous aimez tant. Et nous avions également avec vous, donc vous êtes aussi commissaire de cet événement. Oui, donc... Concernant les arts plastiques, on va dire ça comme ça. Voilà, donc le volet d'arts plastiques, donc je m'occupe de... Enfin, je me suis occupée de l'organisation de l'exposition, enfin, du Salon Souffle d'Art. Donc, oui, du Salon Souffle d'Art. Et puis, donc, avec nous, il y a 41 artistes qui sont présents dans cette exposition, sachant que ces artistes-là, donc, on a essayé de mettre en avant les jeunes talents. C'est-à-dire, il y a des étudiants de l'École des Beaux-Arts, il y a de jeunes diplômés des écoles régionaux aussi. Mais le plus important, c'est qu'il y a avec nous des doyens et des artistes qui sont connus sur l'international. C'est ce que vous m'aviez dit. Vous aviez vraiment envie de créer le lien. Le partage et l'échange entre toutes les générations. Le partage avec de génération en génération, qu'il n'y ait pas cette cassure, mais qu'on soit dans la continuité avec une nouvelle vision. Parce qu'avec ce genre de Salon, il y a le côté échange. Et puis, chacun, par exemple, par expérience, là, quand vous allez voir les tableaux des jeunes talents, on ressent qu'il y a quelque chose de contemporain, d'actuel, mais il y a la petite touche patrimoine. Donc, on sent qu'il y a le côté... En fait, c'est comme un pont entre les générations. Oui. Et j'ai vu, donc, il y a Souhila Belbahar, il y a Zerarti. Il y a M. Zerarti. Il y a Belfaird aussi. Oui, exactement. Il y a Mme Ginette Dael, qui nous a fait l'honneur de Annaba aussi, qui est la doyenne de Fatsuki Aquarelle, connue par sa sculpture aussi. Absolument. Oui. Absolument. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous suivent dans notre émission de cet après-midi, qui sont dans les quatre coins du monde et qui suivent l'émission, voir aussi tout ce potentiel de jeunes et cet amour qu'ils ont d'abord pour leur pays et puis pour l'art également. Parce qu'on sent que le patrimoine est toujours là. Pas très loin. Il y a beaucoup de présence. Il y a la portée. Justement, dans les œuvres, il y a beaucoup de présence par rapport au patrimoine, mais aussi, il y a une nouvelle vue du côté des jeunes aussi. Oui. Il y a, par exemple, il y a, avec nous, Sophie Endel, qui est présente dans l'exposition, mais qui a une touche très contemporaine. C'est une étude de couleurs, mais on retrouve la femme au Hayek dans ses travaux. Oui. Un hymne à l'algérienne, voilà. À la femme algérienne, à son identité, à son patrimoine. Donc, vous avez été sollicité pour créer cette belle exposition. Vous me disiez la dernière fois, en coulisses, que ça n'a pas été trop dur pour vous de solliciter les artistes. Au début, vous aviez une appréhension. Oui, parce qu'en fait... Au Covid, vous vous êtes posé pas mal de questions. Est-ce que nos artistes vont se déplacer ? Et puis bon, par moment, avec ce que nous avons vécu pendant 4-5 mois, cette pandémie, on appréhendait le fait de faire des choses. Là, vous étiez agréablement surprise de voir que les gens se sont pas courus pratiquement. Déjà, oui. À la base, par rapport au Covid, j'étais très réticente par rapport à ça. Oui. Et puis, en fait, on était aussi limités par le temps. Très limités par le temps. Mais l'avantage, c'est que vu que je travaille... Enfin, à la base, j'ai beaucoup de contacts avec les artistes par rapport à la galerie. Le Pont, donc, c'est ce qui... C'est un très, très gros avantage, parce que vous avez quand même monté un nombre important d'expos, Amène. Oui, exactement. Donc, j'en ai organisé cette exposition déjà à la galerie Le Pont. Bon, par rapport au Covid, vous savez, les mesures sanitaires. Donc, comme je dis, à notre ancienne vie. Parce que là, on a une nouvelle vie qu'on doit s'adapter. Absolument. Mais pourquoi déjà j'ai accepté cette aventure ? Parce que, justement, ça me manquait d'organiser des expositions, des événements. Et l'avantage ici, c'est que c'est un grand espace. Le palais, il est immense. Et puis, je pense, par rapport au Covid, c'est l'endroit idéal. Parce que c'est aéré, c'est... Voilà, il y a la possibilité que les gens peuvent venir et voir surtout. Parce que le but de faire l'événement, c'est pas juste de faire un événement. Parce qu'il y a le côté partage entre artistes et les personnes extérieures, le contact. Par exemple, là, c'est le premier événement culturel qui se passe ici. Donc, les familles... Et c'est ça le plus important. Oui. Donc, j'imagine que puisque la rentrée scolaire n'est pas encore d'actualité, elle n'est pas d'actualité. Donc, les enfants, c'était aussi une belle opportunité de venir en famille, de découvrir cette belle exposition. Surtout que dans cette exposition, il y a beaucoup de courants artistiques et d'écoles artistiques. Donc, on est bien servi. En fait, il y a le choix, il y a une grande variation. Donc, on a la miniature, on a la calligraphie, il y a le figuratif, il y a le contemporain. Donc, il y a l'impressionnisme, il y a l'art naïf. Donc, il y a un peu de tout. Donc, même pour montrer aux enfants, pour qu'ils soient adultes, c'est bien. Enfin, il y a une variété qu'il y a beaucoup de choix. Oui, il y a beaucoup de choix. Donc, vous disiez aussi qu'il y avait aussi ce désir d'avoir une limite d'âge, on va dire ça comme ça, de jeunes qui doivent participer à cet événement. Oui, donc, en fait, il y a tout âge. Il y a avec nous les doyens comme madame Bilbahar, madame Djinette Dahel, monsieur Zerarti. Mais aussi, on a mis en avant de jeunes, par exemple, qui sont encore étudiants à l'école des Beaux-Arts, comme Cheyma Riech dans la miniature, comme Ayub Rekah qui est dans le contemporain, comme il y a aussi dans la sculpture Asmanoui. Et puis, il y a de jeunes diplômés de l'école des Beaux-Arts, par exemple. Il y a Nedjmanoui, diplômé de l'école de Mustaganem, mais aussi qui est de Tamrasset. Aussi, on voulait que, même si on était limité par le temps, la crise sanitaire, mais qu'il y ait la chance un peu pour tout le monde. Donc, plusieurs régions de l'Algérie. Oui. Alors, peut-être que dans quelques instants, on va retrouver donc un reportage de notre collègue Nessima Imloul sur le patrimoine immatériel à Constantine. tout à l'heure. Mais avant cela, justement, puisque nous parlons de patrimoine, de vie, de ça, parce que nous voyons aussi à travers les œuvres, la présence de la femme est quasiment vraiment présente. C'est-à-dire que la femme est présente dans pas mal d'œuvres. Oui. Elle est vraiment présente. La femme, elle est très inspirante. C'est ça. Voilà. Et puis, je pense que le rôle de la femme et de la maman, c'est très important dans l'éducation, dans la vie d'une personne. Oui. Donc, c'est pour ça, les peintres, il y a beaucoup de peintres qui rendent hommage. Par exemple, il y a M. Bourdin, qui est aussi présent dans l'exposition. Oui. Quand il nous raconte l'histoire avec sa maman, comment elle a souffert, comment elle a tout fait pour ses enfants. L'amour qu'il porte pour sa maman, c'est vraiment, c'est très délicat, sensible, et qu'on le ressent dans ses tableaux. Oui, on le ressent vraiment. C'est très, très, très hétéroclite aussi. Et puis, nous avons l'échiquier. Oui. C'est une très, très belle pièce. Donc, l'échiquier, c'est une sculpture. Donc, moi, tout de suite, quand j'ai su que je pouvais organiser l'exposition, que c'était la galerie Bayeux qui était grande. Oui. Parce qu'auparavant, je voulais exposer cet échiquier chez moi, mais j'étais limitée par l'espace, justement, parce que c'est pratiquement deux mètres. Et puis, ce qui est intéressant dans son échiquier, c'est que tous les personnages qu'on voit, en fait, c'est des personnages qu'on a déjà vus dans ses tableaux auparavant. Et lui, surtout, il est très imprégné des années 30. Il est un peu dans... Beaucoup. Il est très touché par Maudit Ghigliani. Donc, quand on retrouve les longs coups, la chair... Oui, Maudit Ghigliani. Et puis, les personnages de Bessaye, on les... La couleur verte aussi. On reconnaît son travail. Il a sa petite touche. Ah, oui. Tout de suite. Complètement. On le salue, s'il nous suit cet après-midi. Et c'est vrai qu'il est aussi très inspiré par les œuvres de Maudit Ghigliani. On sent un peu cette influence italienne et qui est aussi, j'allais dire, presque avant-gardiste dans son genre. Oui, exactement. Et puis, il est très imprégné par les années 30. Oui. Il y a beaucoup de sensualité dans son travail. Beaucoup, beaucoup de sensualité. Et on reste, bien sûr, en Algérie, à la découverte de notre patrimoine. Vous savez que notre émission, notre Algérie, est une émission familiale. Vous voyez toujours que là où nous sommes, nous avons de bonnes choses à partager avec nos invités, d'abord, et nos téléspectateurs, à savoir des gâteaux traditionnels, hein, comme on dit à chaque fois, c'est aussi des gâteaux. On remercie Madame Hadjira, Hadjira Khiyar, la rose magique du golfe, del Moradia, qui, à chaque fois, nous honore avec ses gâteaux traditionnels, de très bons gâteaux à l'ancienne. Et je pense que ça aussi fait partie de notre identité, n'est-ce pas, Emel ? Oui, exactement. Des gâteaux anciens. C'est-à-dire que nous, dans notre émission, c'est ce que l'on demande, c'est ce que l'on revendique presque. Oui. C'est rester dans l'authenticité. Oui, c'est notre identité. C'est notre identité, voilà. Que les recettes restent des anciennes recettes de gâteaux traditionnels. Et nous sommes toujours fiers de présenter notre pâtisserie traditionnelle qui est délicieuse, merveilleuse, comme l'art culinaire aussi, hein. On va y revenir très prochainement. Et je pense que c'est aussi très important de revenir vers toutes ces bonnes choses qui sont donc liées à cette Algérie et à notre identité, à notre patrimoine. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, on parlait de patrimoine, d'identité, tout ce qui fait cette Algérie d'aujourd'hui. La miniature est aussi présente chez vous. Oui. Voilà. Donc, la miniature, surtout que sachant que nous, on a une école de miniatures avec M. Arassim Lahirhamou. Ah ben oui. Oui. Et puis, j'ai eu l'honneur d'avoir exposé M. Ali Kerbouch, M. Boukaloui Tahar. La chance. Donc, il y a la chance, exactement. Oui, oui. Et puis, il y a avec nous aussi Mme Bayezemou, il y a avec nous Mme Bestaïs Farida qui est présente. Oui, on va retrouver tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, exactement. Dans quelques instants. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une jeune étudiante aussi avec eux. Donc, dans l'exposition, qui fait aussi de la miniature, qui n'est pas encore diplômée de l'école des Beaux-Arts. Très bien. Et nous, nous allons retrouver encore le patrimoine, la dinanderie, cette fois-ci, avec notre cher collègue Nessimah Imloul, qui va nous faire découvrir le monde du patrimoine, patrimoine constantinois, le patrimoine constantinois à l'honneur avec Nessimah Imloul. On se retrouve juste après. Tradition, us et coutumes. Constantine, comme toutes les autres régions du pays, se distingue par son patrimoine culturel immatériel d'une grande richesse. Les tenues traditionnelles. La gondoura constantinoise, fièrement arborée par les femmes de la ville des Pants Suspendus. Une robe qui fait partie du patrimoine national, grâce à ses artisanes qui ont jalousement préservé ce lègue ancestral. Pour sa fête du aîné, la femme constantinoise porte cette robe en velours. Elle apparaît de dentelle une reine. Il y a la gondoura du Medjboud, certains l'appellent Tirzi, et aussi la gondoura de Fetla et El Shemsa. Nous avons hérité ces métiers de père en fils et de mère en fille. Nous continuerons à les préserver. Une autre tradition oncrée à Constantine est perpétuée par les différentes générations. La distillation, un savoir-faire connu et reconnu. Cette tradition n'est pas étrangère. Elle représente l'histoire de Constantine. Il est impossible pour nous de la délaisser, même si aujourd'hui les filles sont allées à l'université et beaucoup travaillent. Toutes font la distillation, l'odeur des fleurs et dans toutes les maisons. Les gâteaux traditionnels ne sont pas en reste. Constantine a un riche patrimoine culinaire. Les gâteaux traditionnels qui ne sont plus à présenter. Le roi de la table et bien sûr le maqurot. Nous avons aussi le gâteau, le m'girkshet, le baklava, le ktaif. Nous avons différentes sortes de gâteaux. Notre belle Algérie grande de par son territoire et riche de par ses traditions renferme des trésors inestimables. Les artisans et artisanes continuent à transmettre le patrimoine matériel et immatériel aux générations pour mieux les préserver. Voilà donc nous commençons avec toutes ces belles douceurs depuis le palais de la culture Moudi Zakaria et avec nos invités. C'était un reportage signé notre ami Nesima Imloul lié au patrimoine immatériel Constantinois. Tradition et coutume de très belles choses qu'on a pu découvrir à savoir notamment le bijou, la broderie, Taktar aussi, la distillerie, l'eau de fleurs d'oranger, l'eau de rose, surtout les gâteaux traditionnels Constantinois. Toutes ces belles choses on vous les offre depuis notre émission notre Algérie. C'est tous les dimanches de 15h à 16h30 en direct et là nous sommes en direct du palais de la culture pour vous faire vivre ces bons moments. Je le disais nous sommes dans une scène de pièces de théâtre avec un bon nombre de directions de théâtre régionaux qui sont là ici présents représentés par leurs pièces, par leurs tenues, par leurs scènes, donc leurs costumes. Tout cela est présent ici au palais de la culture à l'occasion de cette rentrée culturelle. Et avec nous Emel Mihoub qui elle est commissaire de l'événement notamment des arts plastiques. Il y a une très belle exposition d'arts plastiques et voilà. Alors on déambule avec notre caméra qui se balade et qui vous fait découvrir les costumes, les différents théâtres régionaux de l'Algérie qui exposent actuellement. Donc Emel, théâtre, arts plastiques, les choses littérature aussi, poésie, les conteurs également. Nous allons retrouver tout à l'heure un de nos chers conteurs qui va nous rejoindre et c'est un plaisir de l'avoir parmi nous dans quelques instants. Mais avant cela donne nous les dates Emel de la clôture de cette exposition, notamment des arts plastiques. En fait contrairement, la clôture c'est le 7 octobre là, pour le théâtre, pour la littérature, au niveau de Bibliothèque Nationale, aussi la Bila Abdeltaif et ici. Mais concernant les arts plastiques, en fait l'exposition continue, elle est visible jusqu'au 16 octobre. D'accord, très bien. Donc on peut venir jusqu'au 16 pour voir l'expo. Est-ce qu'on pourrait voir cette exposition de façon virtuelle ? De façon virtuelle, oui. Sur les réseaux sociaux ? Oui, on est en train de partager sur les réseaux du ministère de la culture, donc sur Instagram, Facebook, oui. Donc il y a des photos qui sont visibles. C'est ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de reportages et tout. Donc voilà, je ne sais pas si on peut voir là maintenant. Oui, donc on va voir justement les œuvres également de notre invitée dans quelques instants, n'est-ce pas Emel ? Ce fut un plaisir, Emel, de vous recevoir. C'est partagé. Vraiment. Toujours un plaisir de partager un plateau avec toi, Linda. Merci. Le plaisir est partagé, cher Emel Mihoub, qui elle aussi se bat au quotidien pour apporter du beau dans sa galerie d'art. Le pan qui se trouve au niveau de l'Office Raya del Feth, qui aussi encourage toutes les belles initiatives. On l'encourage aussi, Emel Mihoub, où j'ai eu le plaisir de venir souvent assister au vernissage de tes expositions et aussi ton travail. Là, on déambule carrément avec notre caméra qui se balade et qui nous fait visiter, découvrir les costumes des pièces de théâtre, le théâtre à l'honneur. On voulait absolument être sur une scène de théâtre aujourd'hui pour rendre hommage au monde du théâtre, souvent, souvent par moments oubliés. Et nous, on voulait vraiment revenir sur toutes ces belles choses, le théâtre qui nous fait rêver et qui nous fait espérer. Et vraiment, encore une fois, merci. Merci Linda. On va vous laisser partir et on offre cette très belle chanson de l'Hajj, le regrette et l'Hajj Tahal Fergani. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. ... 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